Yo ! Alors, pour info, avant de commencer, je suis en plein déménagement, c'est le bordel, donc j'ai plus spécialement de décor, je filme un peu où je peux. Donc là, on est dans ma chambre. Bienvenue. Bref. Un pays, c'est censé avoir une définition simple et claire. C'est le territoire d'une nation délimité par des frontières. En gros, c'est un territoire séparé d'autres territoires par des frontières. Des fois géographiques, des fois faites par l'homme. Que ce soit via des murs, ou des accords, ou encore des guerres qui les auront tracés sur des cartes. Si on prend une carte du monde, ça a l'air assez évident. Sauf que, dans les faits, comme d'Arab, c'est beaucoup plus compliqué. La liste des pays de notre planète Terre va de 198 à plus de 300 en fonction de qui fait la liste. Certains pays ne sont pas parce qu'ils ne sont pas reconnus par l'ONU, comme Taïwan, ou parce qu'ils sont tout simplement reconnus par personne, comme l'État islamique ou Ciland. Enfin, c'est un gros bordel, quoi. Mais aujourd'hui, on va essayer de parler de pays reconnus par tout le monde, mais qui ont toujours des bails assez obscurs, par-ci, par-là. Dans les précédentes vidéos, on a parlé de Monaco et du Vatican, deux États qui se trouvent dans d'autres États. Monaco est en France et le Vatican en Italie. Plus précisément, à Rome. D'une certaine manière, le Portugal est à l'intérieur de l'Espagne. Sa seule frontière qui ne toucherait pas l'Espagne, justement, est en maritime. Mais bon, s'il suffisait que de ça pour qu'on considère la situation comme compliquée, on s'en sortirait pas. On pourrait aussi prendre l'exemple de la France. Quand on vous demande quels océans bordent la France, vous répondez l'Atlantique, et c'est bouclé. Sauf que, c'est oublié que la France se situe aussi dans le Pacifique et l'océan Indien. Mais là, on parle de bails plutôt légit. Il y a des situations un peu plus compliquées, où des pays ont des frontières à des endroits, sans que les dix endroits soient vraiment d'accord. Du bon z'beul en prévision. Et on va commencer avec l'Inde. Alors, j'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne que les anciennes colonies avaient très souvent des frontières toutes droites, parce que les anciens colons en avaient juste rien à faire. Et l'Inde, c'est un peu l'exception qui vient faire mentir cette règle. Je pourrais parler des frontières avec le Bangladesh, qui n'ont absolument aucun sens. D'ailleurs, c'est là qu'on trouve la majorité des enclaves du monde. Une enclave, c'est un bout d'un pays qui se trouve dans un autre pays. Genre, il y a un bout d'Italie en Suisse, et un bout d'Allemagne dans l'est de la France. Bref, j'en étais où déjà ? Oui, l'Inde. Alors, il faut savoir que la Chine a des soucis territoriaux avec à peu près tous ses voisins. Même le Japon, alors qu'il y a une mer entre les deux. Et là, on va parler d'un endroit en particulier, le Cachemire. Pour les deux qui ne suivent pas au fond, ce n'est pas juste un tissu, c'est aussi un État, partagé entre l'Inde et le Pakistan, mais aussi la Chine, à qui le Pakistan a cédé une partie du territoire. Les habitants, eux, n'ont pas trop leur mot à dire sur à qui appartiennent les terres. Et c'est la partie chinoise qui pose problème. En 1952, le gouvernement chinois fait construire une autoroute dans la zone d'Akzai-Chin pour relier la région de Xiangjiang au Tibet, prenant au passage le contrôle de la zone. Parce que, tant qu'à faire. Le gouvernement indien, qui de base n'est pas trop d'accord pour que le gouvernement pakistanais soit au Cachemire, est encore plus saoulé que quelqu'un d'autre vienne squatter ses terres. Le bail de cette zone, c'est qu'il n'y a rien ni personne. C'est 37 000 km² de déserts inhabités entre 4 000 et 7 000 mètres d'altitude. Pas l'endroit le plus hospitalier du monde, mais ça donne un accès routier supplémentaire au Tibet et à la Chine. Sachant que les relations entre les deux ne sont pas spécialement au beau fixe, je doute que ça soit pour leur envoyer des chocolats. Pour l'instant, les deux pays ne bougent pas trop, mais se réclament quand même comme uniques détenteurs légitimes de la zone. Rien de mieux pour la paix internationale, donc. La zone est gardée jour et nuit par des militaires des deux camps. Les tensions ne descendent pas du tout. Bien au contraire. Bien qu'il n'y ait pas eu de confrontation armée depuis plus de 50 ans, cette zone est une source de conflits permanents entre la Chine et l'Inde. Les deux s'accusant régulièrement d'envoyer des soldats de l'autre côté de la frontière. Les deux pays négocient depuis presque 20 ans maintenant et on n'est pas prêt d'en voir le bout. Prochaine étape, l'Espagne. Et c'est vrai que je suis loco, 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 loco pour pouvoir te rassar. On pourrait pas se prendre la tête et parler de Gibraltar, que la couronne espagnole se dispute avec le Royaume-Uni, mais non, on va aller un peu plus au sud et parler du Maroc. On en parlera sûrement dans une prochaine vidéo, mais avant de commencer, il faut savoir que l'Espagne a été sous domination arabe pendant près d'800 ans. Jusqu'à la fin du 15e siècle avec ce qu'on appelle la Reconquista. Pour la faire courte, l'Empire arabe perd en puissance et les Espagnols vont en profiter pour récupérer leur terre et vont même aller en gratter un peu plus sur les côtes africaines. C'est de bonne guerre comme on dit. Et après tout ça, on se retrouve aujourd'hui dans une situation un peu particulière. L'Espagne possède toujours quelques territoires aujourd'hui, tous contestés par le gouvernement marocain, mais on va se concentrer sur deux aujourd'hui. Ceuta et Melidia. Les deux sont des territoires espagnols semi-autonomes. En gros, les gens qui y habitent sont des citoyens espagnols. On y parle espagnol, on y paye en euros, mais ils ont aussi un gouvernement local qui peut décider de certains trucs. Les deux sont des ports qui ont fait leur blé sur le commerce d'or et d'ivoire avec l'Europe, mais dont l'économie décline petit à petit. La particularité de ces deux bleds est que, étant des zones de l'Union Européenne directement ancrées dans le continent africain, ce sont des zones de choix pour de potentiels réfugiés qui voudraient fuir des zones de conflit, notamment le Soudan ou la Guinée. Pour pallier à ça, les autorités ont fait construire un mur de 6 mètres de haut sur plusieurs épaisseurs, le truc quasi infranchissable. Mais ça n'empêche pas pour autant les réfugiés d'essayer de passer. Et une fois de l'autre côté, pour ceux qui y arrivent, ils auraient accès à un centre d'accueil pour réfugiés. Deux zones de grosses tensions, quoi, que le gouvernement marocain réclame comme faisant partie du territoire. Ce à quoi l'Espagne répond, ses citoyens sont de culture espagnole et sont là depuis tellement longtemps qu'ils seraient injustes de les exproprier de leur terre. Ironique, n'est-ce pas ? Je pourrais aussi vous parler du cas de la Isla Perejil, ou îlot persil en français. C'est vraiment une bébé-île située à genre 200 mètres des côtes marocaines qui appartient à l'Espagne. Il n'y a vraiment rien dessus, genre que dalle. Mais en juillet 2002, une demi-douzaine de soldats marocains, sans armes, débarquent sur l'île et y plantent un drapeau marocain. Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et l'immigration clandestine, qu'ils disent. Bon du coup, crise internationale, tout le monde gueule, l'Espagne envoie des navires de guerre et un groupe d'intervention spécial pour récupérer le caillou, et depuis, plus personne n'a le droit d'y foutre les pieds. Un peu extrême, et surtout, totalement absurde. Surtout que d'après certains journaux, l'opération aurait coûté un million d'euros. Voilà, voilà. Et pour terminer, on va parler d'une petite île au milieu de l'océan indien, Diego Garcia. Rien à voir avec le mec qui poursuit Zorro, là on parle d'une île qui sert surtout de base à l'armée américaine. Comme beaucoup d'îles de l'océan indien, c'était un lopin de terre, tout ça, tout ça. C'était un lopin de terre, inhabité au milieu de l'océan, jusqu'à ce que les Espagnols, puis les Français, débarquent et y installent des esclaves, ici pour récolter des noix de coco. En 1814, avec le traité de Paris, l'île ainsi que les autres îles de l'archipel de Thiagos passent sous contrôle britannique, en tant que dépendance de l'île Maurice, aussi passée sous contrôle britannique avec le traité. Tout le monde continue de faire ses bails jusqu'à l'indépendance de Maurice en 1968, où l'archipel, avec l'accord du gouvernement mauricien, rentre dans le territoire britannique de l'océan indien. Le gouvernement mauricien a changé d'avis entre temps et réclame la récupération des îles, mais un accord est un accord. Bon, de là, rien d'incroyable, des cas comme ça, il y en a des dizaines un peu partout dans le monde. Alors le truc un peu spécial ici, c'est qu'entre 1968 et 1973, les 2000 habitants de l'île ont été déportés à l'île Maurice et aux Seychelles par le gouvernement britannique, parce que, ben, c'est comme ça. Et accessoirement, pour y installer une base militaire. Non, parce que même si c'est un petit îlot isolé au milieu de l'océan, stratégiquement, on peut accéder à l'Inde, au golfe Persique, aux côtes africaines et à l'Australie depuis là. D'ailleurs, elle a même servi de base de lancement à des bombardements en Irak, par exemple. L'île a beau appartenir au Royaume-Uni, ces derniers la louent aux Etats-Unis depuis les années 50 pour des opérations militaires. Et grosso merdo, depuis qu'on a viré tout le monde, à part du personnel affilié à la base militaire, ben, il n'y a plus personne. Et ça fait tout pile 50 ans depuis le début de l'évacuation des habitants. 50 ans qu'ils réclament de pouvoir rentrer chez eux et 50 ans que le gouvernement britannique leur répond juste « Ouais, ouais, carrément ! » Alors, petit fun fact, en 2000, la cour britannique a jugé le gouvernement britannique coupable de déportation illégale et les Chagossiens, les habitants originels de l'île, devaient être autorisés à revenir sur place, au moins pour visiter. Mais le gouvernement ignore tout simplement cette décision depuis 18 ans, sans que rien ne soit fait. La base a aussi servi de centre de torture à la CIA et au service secret britannique. Un bail vraiment sympa, quoi. Alors, c'est pas une vidéo vraiment détaillée, comme vous l'aurez remarqué. Le but était de souligner des situations un peu compliquées, voire illégales pour certaines. C'est un peu au jeu de celui qui est la plus grosse, quoi. La Chine et l'Inde se regardent en chien de fusil dans les montagnes depuis 50 ans. Le Maroc gueule, mais pas trop, parce que plus de la moitié de ses exports se font avec l'Europe. Et l'île Maurice et les Chagossiens peuvent tout simplement pas peser face au Royaume-Uni. Pas vraiment de justice dans cette histoire, mais beaucoup de gens qui habitent, ou pas, dans des coins, sans avoir quoi que ce soit à dire, sur un pan, quand même relativement important, de leur propre vie. Et on parle pas de dictature ou d'invasion moyenâgeuse, là. On parle juste d'États démocratiques qui font quand même un peu ce qui leur plaît. Enfin bref. Encore merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller sur Tipeee, c'est super important. La grande majorité de ce que vous voyez ici est produit grâce à ça. Aussi, du coup, le sujet de cette vidéo, c'est vous qui l'avez choisie. Mais il y avait quand même pas mal de monde qui voulait voir une vidéo sur La Réunion. Donc la prochaine sera sur La Réunion. Et à ce moment-là, je vous proposerai encore des sujets à choisir. Du coup, en attendant, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Ciao !